Pékin Express, l'épopée des Maharaja, découvrez quel binôme a été éliminé samedi 21 septembre. Fin de course pour un binôme de Pékin Express, l'épopée des Maharaja. Une semaine après Wang et Kian, les « frères » et « sœurs » Chamayer, un deuxième duo a été éliminé de l'édition spéciale du jeu présenté par Stéphane Rottenberg. Pékin Express est déjà de retour sur M6. Une seconde saison pour l'année 2024 après « Sur les traces du tigre d'or », qui avait été remportée en début d'année par Romain et Laura. Qui va succéder aux deux amis qui étaient repartis du jeu avec 77 660 euros ? Vous les connaissez forcément puisque la sixième chaîne a décidé de proposer une version All-Star réunissant d'anciens aventuriers emblématiques. Impossible d'oublier Fabrice et Briac ou encore Rosemary et Saint-Zia. Ces duos iconiques reviennent pour la saison 19 et sont opposés à Emeline et Clément, Claire et Christophe, Jean-Claude et Axel ou encore Nathalie et Angie. Premiers éliminés de l'épopée des Maharaja, les frères et sœurs Chamayer, Wang et Kian, ont déjà dû dire au revoir à l'aventure qui se déroule cette fois en Inde. Une destination unique pour départager les candidats, toujours guidée par Stéphane Rottenberg, le directeur de course. Même si l'aventure vient de débuter, un duo se détache déjà, mais pas pour les bonnes raisons. Sur Twitter, Christophe et Claire, le père et la fille, ont déjà passablement agacé les téléspectateurs, qui espèrent voir les gagnants de la saison 14 être rapidement éliminés. Malheureusement pour eux, ce ne sera pas pour cette semaine. Qui a été éliminé de Pékin Express saison 19 lors du deuxième épisode ? Comme de coutume, après une première étape, trois binômes pouvaient prétendre à l'immunité. Christophe et Claire, Rosemary et Saint-Zia ainsi que Emeline et Clément se sont affrontés lors d'une épreuve pour le moins étonnante, inspirée du tapas de Kabaddi, sport pratiqué en Inde où deux adversaires doivent se donner des baffes. Les candidats des M6, eux, ne se sont pas battus mais ont dû réussir un parcours puis répondre à une question posée par l'animateur afin d'éviter les gifles d'une main géante pleine de crème. Au coude à coude avec Emeline et Clément, ce sont finalement Christophe et Claire qui ont remporté l'épreuve, leur permettant de se qualifier d'office pour la suite. En bas du tableau, Nathalie et Anji sont arrivées dernières de l'étape du jour, notamment marquées par des défis improbables. Pas facile de se faire prendre en stop quand on doit porter un écarteur de bouche. Les « drôles de dames » ont choisi Jean-Claude et Axel comme adversaires pour le duel final. Au terme de l'épreuve, une course effrénée entre Anji et Axel, ce sont Nathalie et Anji qui ont été éliminés. Retour en France pour les deux amis. Pour tous les autres, l'épopée continue au pays des Maharajas. Merci. Merci.